Depuis quand tu peins, Maman ? Depuis très jeune, depuis l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé par dessiner et peindre un petit peu par mimétisme, parce que l'art de manière générale et la peinture sont des environnements dans lesquels j'ai grandi. Il y avait beaucoup de peintres autour de moi, beaucoup de peinture, donc c'est quelque chose à laquelle j'ai été sensibilisé très jeune, que j'ai jamais lâché, mais je m'en suis un petit peu éloigné pendant quelques années, et puis je pense que la période déjà avant Révolution, mais encore plus après la Révolution, a été un levier et puis en tout cas a donné naissance à une envie ferme de m'y remettre sérieusement. Tu utilises quelle technique ? Alors, moi je fais du dessin et actuellement du dessin et de la peinture. En dessin, j'utilise du fusain sanguine, de l'encre, encre de chine, crayon, pastel, voilà, et puis je peins à l'acrylique et parfois je combine des techniques et je peux faire des dessins avec un mix encre acrylique, crayon, en fonction du mouvement que je veux donner ou de la structure ou de la palette de couleurs. Est-ce que tu te rattaches à un courant artistique ? Pas vraiment, pas vraiment, moi je suis inspiré un peu partout, il y a tout, enfin je me sens un peu comme l'artiste qui se balade dans la rue et qui s'inspire un peu de tout, autant du street art que de l'architecture, que d'une benne à ordures, que de l'artisanat, que de sculpture, et surtout des expressions sur le visage, que ce soit dans le métro ou dans une discussion ou dans un débat, enfin un peu comme un espion qui ne dit rien mais qui s'imprègne et puis qui reflète sur la toile.